... Enfin bon, monsieur le député, je pense que vous en avez conscience, l'heure est grave. Je sais, je sais, madame la préfète, je sais. Votre parti, la LREM, la République en mocassin, pleine déroute. Je sais, je sais bien, madame la préfète. Mais encore, c'était que ça, le problème, c'est que maintenant, il s'attaque à la brindillette. La brindillette ? Comment des écologistes ont-ils pu gagner la ville de monsieur le comte ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces azatolias contre la brindillette ? Je sais pas, demandez-leur. Il se raconte qu'on aurait trouvé dans la composition de la brindillette un petit peu d'amiante liquide entre les brouillères d'estomac et une lichette de glyphosate pour le petit goût amer. Vous le saviez, vous ? Ben non. Ces messieurs-dames désirent-ils une petite brindillette pour finir ? Euh, non, pas aujourd'hui, merci. Le problème, c'est que maintenant, les écologistes veulent interdire la production de la brindillette. Monsieur le comte est très inquiet. Il y a de quoi, ces azatolias ? La note pour ces messieurs-dames. Mais ils vont pas s'arrêter là. Figurez-vous qu'ils sont en train de revoir tout l'armement de la police municipale. J'ai reçu les prototypes ce matin. Regardez-moi ça. C'est censé remplacer les matraques, ça. Pour favoriser les circuits courts, qu'ils disent. Et c'est pareil pour les menottes, hein. C'est fini, l'acier. Le raffia. Pour le recyclage. Et encore, j'attends leur projet de taser solaire. On marche sur la tête, hein. Comment voulez-vous qu'on arrive à blesser grièvement des gilets jaunes avec ça ? La République est en danger, monsieur le député. Comment est-ce que vous avez réussi à faire élire une bande de binoclars en sandalettes ? Je veux que je vous tisse. Vous êtes un bon à rien. Mais vous et vos collègues, hein. Tous. Madame. Je ne me laisserai pas insulter de la sorte. Voilà ce qui arrive quand on exige la parité. Cette foutue parité. Jamais, Anne-Anne, ne m'aurait parlé de cette façon. Au revoir. Ça va, monsieur le député ? Ouais, très bien. Vous savez, depuis qu'ils nous ont supprimé l'enveloppe parlementaire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas payer l'addition ?